salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne à rétro jeu aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'amuser aujourd'hui on va essayer de réparer des déesses que j'ai eu par plus donc mon ami nous qui est aussi collectionneur il a acheté je pense les trois pour la somme de 10 euros dans un vide grenier et toutes les trois ont des problèmes donc on va les tester ensemble on va venir les tester ensemble et on va voir quels sont les problèmes et s'il est possible de les réparer alors dans un premier temps parce qu'on va faire tout simplement on va venir allumer les trois consoles et on va voir si elle fonctionne voilà une console rose une blanche et une blanche avec des petits chevaux donc comme ça on pourra quoi reconnaître les trois consoles on va allumer déjà on peut voir que la dernière un souci au niveau là on peut voir ici on en a une il me semble avec un bouton bloqué oui si j'efface ça remet toujours je pense que c'est l'écran tactile qui doit être bloquée la troisième semble fonctionner correctement mais on a des problèmes au niveau de l'écran lcd vous voyez là celle ci à l'écran abîmé et la deuxième le deuxième écran lcd on peut voir qu'il est abîmé aussi alors il m'a demandé si c'était possible avec les trois consoles là les charnières aussi elles ont elles ont morflé il m'a demandé si c'était possible avec les trois consoles d'en faire une fonctionnelle parfaite on va tester maintenant si les lecteurs de cartes fonctionnent donc les lecteurs de cartouches alors on va commencer sur celle ci avec des chevaux hop à tester avec les jeux gba sans ne pas détecter la cartouche on va éteindre non donc il détecte pas la cartouche peut-être regarder au niveau des connecteurs non donc ça détecte pas les cartouches gba bah celle ci toute façon mon avis elle ne va pas détecter si elle détecte bien le jeu alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit papier et on va noter quels sont les différents problèmes des consoles alors donc ce qu'on va faire on va prendre une feuille et on va noter lcd1 donc ce sera celui du bas on va noter lcdb plutôt lcdh donc pour celui du on va noter gba et s sera plus ou moins tous les problèmes qu'on va rencontrer et maintenant ce qu'on va faire on va noter 1 2 3 donc qui seront les numéros des consoles on va noter les différents problèmes qu'on va retrouver sur les consoles donc le lcd du bas de la console 1 il a des problèmes donc trace noire le cd du haut pareil trace noire la console 1 il a des problèmes qu'il a des problèmes qu'il a des problèmes qu'ils le haut et nickel et le la troisième console donc le trace noire sur le cd du bas et le slcd du haut semble correct on va mettre nickel aussi on peut déjà voir qu'avec les trois consoles il serait peut-être possible d'en faire une fonctionnelle totalement si on arrive à remplacer donc le l'écran tactile par celui ci puisqu'il fonctionne apparemment comme vous pouvez voir et en plus il n'est pas il n'est pas griffes pas trop griffé alors celle là je vais l'éteindre parce qu'elle commence à me saouler elle fait du bruit alors maintenant on va tester donc les jeux gba donc celle ci on a vu qu'elle disait pas du tout les jeux gba celle ci on l'a pas testé encore la deuxième on a testé jeu gba fonctionne alors je vais faire pareil je veux l'éteindre hop on va la rallumer avec un jeu à l'intérieur voilà le jeu gba apparemment fonctionne et donc sur celle ci on a fonctionné on a on a testé ça marche en maintenant tester un jeu ds donc aucune carte inséré ça ne fonctionne pas je vais quand même tester avec un deuxième jeu au cas où il Sous-titrage ST' 501 Non, donc la première console ne lit pas les jeux DS. On va faire sur la deuxième. La deuxième, je crois que ça va être compliqué si l'écran tactile est cassé. Donc là, sur la DS, on n'a pas pu tester sur la deuxième. Et on va venir tester sur la troisième. Donc elle ne lisait déjà pas les jeux GBA. Et elle lit les jeux DS. Voilà, donc DS, on peut valider puisque ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire une console fonctionnelle avec ça ? J'aimerais vraiment retester le port GBA sur celle-ci. Parce que si elle lit les jeux GBA, elle fonctionnera parfaitement. Donc je pense que je vais démonter en premier cette console. Et essayer de faire fonctionner les jeux GBA en nettoyant peut-être le port cartouche. Tout simplement. On va éteindre les deux autres. Et on va commencer par démonter celle-là. Donc pour démonter la console, on aura besoin d'un tournevis streaming. Voilà, donc ce que c'est un tournevis streaming, c'est comme un tournevis cruciforme. Sauf que celui-ci, en fait, vous avez trois ailettes. Contrairement à un tournevis cruciforme, vous en avez quatre. Donc on va commencer par démonter la console. Tout simplement en retirant les vis. Et si vous avez un doute sur le fait de remettre les vis au bon endroit, vous dessinez vite fait la console sur un papier avec l'emplacement des vis. Et vous mettez les vis dessus. Comme ça, vous saurez exactement à quel endroit remettre vos vis. Je pense qu'il y a aussi des vis derrière les petits coussinets. On va regarder. Donc on va mettre le coussinet ici. Clashons deux vis cruciformes. On a une vis qui vient ici. On a une vis qui vient ici. Une vis qui vient là. On retire la batterie. Et on a encore deux vis derrière. Et on a une dernière vis streaming ici. Voilà, je pense qu'on a retiré toutes les vis. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir ouvrir la console. Lorsque vous ouvrez une console, vous ne forcez jamais. Si vous forcez, c'est que ça ne va pas. On va mettre tout ça sur le côté. Donc voilà comment se présente la console à l'intérieur. Je vais retirer ça aussi. On a le port cartouche DS qui fonctionne. Le port GBA ne fonctionne pas. LCD du haut, nickel. Et le LCD du bas, une trace. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est de nettoyer le port cartouche GBA. Je vais voir s'il est possible de retirer la carte mère. On a une vis ici. Voilà, donc ça tombe bien. On a tout qui vient. L'écran tactile. On va retirer la nappe qui est en bas. Donc pour la nappe, vous avez juste un petit volet à soulever. Ensuite, la nappe vient tout seul. Et on va retirer les deux câbles. Donc ici, le premier câble qui est l'antenne wifi. Et le second. Alors je pense que ça va être compliqué de retirer la totalité. Donc on va rester comme ça. Et on va essayer de nettoyer le port GBA. Je pense que je vais prendre un truc très fin. Et on va venir y mettre du vinaigre blanc. Donc on va prendre simplement un petit récipient. On prend du vinaigre blanc. On le verse dedans. On va prendre un pinceau. Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre un aussi grand. Là, c'est tout ce que j'ai trouvé. On va venir frotter le port cartouche GBA. Et pour la partie bas, je vais faire pareil, mais avec de l'essuie-tout. On va maintenant patienter quelques minutes. Et on va retester un jeu GBA pour voir si ça fonctionne. Donc les jeux GBA ne fonctionnent toujours pas. Je vais quand même essayer un autre jeu. On va tester le F0. Hop. Ok, c'est bon. Donc on a maintenant les jeux DS et les jeux GBA qui fonctionnent sur cette console. Donc DS et GBA. Donc nous, ce qui nous embête maintenant, c'est le fait que les écrans soient rayés. Et l'écran du bas, il me semble qu'il y a des artefacts au niveau du LCD. Oui, donc là, on les voit bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un écran des deux DS là. Un écran du bas qui ne soit pas rayé. On va remplacer l'écran LCD du bas. Donc on redémonte la console. On va venir retirer l'écran LCD. Alors pour retirer l'écran LCD, donc c'est pareil que la nappe d'ici. Ici, vous avez un tout petit connecteur. Je vais essayer de bien le montrer à la caméra. Ici, vous avez un tout petit connecteur. Alors il faut faire extrêmement attention parce qu'il est super fragile celui-ci. Donc on va enlever déjà la vis qui est là. Et donc on va venir retirer l'écran LCD. Donc vous avez déjà ici le connecteur à toujours. Vous soulevez tout doucement avec votre ongle. Ensuite, vous avez la nappe qui s'en va comme ceci. Et ici, on va prendre un outil. Et pareil, on va soulever un tout petit peu. Et celui-ci, de mémoire, il est à l'envers. Donc je vais faire avec mon ongle. Voilà. Donc là, je l'ai soulevé. Faites extrêmement attention celui-là. Vous devez le soulever dans l'autre sens. On va y retirer la nappe. Et donc là, j'ai retiré l'écran LCD. Donc ça, on met l'écran tactile de côté. Donc maintenant, je vais mettre ma console ici. Je vais démontrer celle-là. Je vais récupérer l'écran tactile du bas. Puisque dans mes souvenirs, l'écran fonctionnait bien. Ou alors c'était sur celle-ci. Je ne me rappelle plus. Bon, on va tester tout de suite. Non, donc là, l'écran LCD n'est pas bon. Je vais venir donc démonter la console. Et je vais récupérer l'écran LCD de celle-ci. Parce que de mémoire, l'écran LCD fonctionne correctement. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer l'écran LCD de celle-ci. Parce que de mémoire, l'écran LCD fonctionne correctement. Donc on n'a pas de traces. C'est juste l'écran tactile qui ne fonctionne pas. C'est peut-être juste la nappe qui est mal mise sur l'écran tactile. On va tester ça tout de suite. On va démonter la console. , comment on va faire ? D'accord. Sous-titrage ST' 501 Et on récupère l'écran tactile. Alors là, l'écran, je vous recommande toujours de le tenir à l'envers. Pour éviter qu'il y ait des poussières qui viennent se mettre dessus. Donc l'écran tactile ici, on le vire et il ne fonctionne pas. On vient prendre l'écran tactile ici. On va maintenant venir le remettre sur l'écran, sur la console qui est fonctionnelle. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je pense que j'ai bien mis la nappe. On va pouvoir remettre une vis, remettre la coque et tester l'écran. Voilà, j'ai terminé de remonter la console. Et donc voilà, l'écran du bas fonctionne parfaitement. Il n'y a pas d'artefact. On a récupéré un écran sur une DS qui était à moitié fonctionnel. On en a fait une qui était parfaitement fonctionnelle. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Tchao, tchao. C'est parti.